Si on perd aujourd'hui, on sera la risée de tout le monde. La force réside dans le mental et non dans les mots prononcés. Tout ça, c'est des mots. Tout ça, c'est pour vous rassurer. Terminé. D'accord ? Vous étiez presque la semaine dernière. De la force, les gars, de la force. Allez, les gars. Allez, mec, t'es bien. Franchement. Précédemment, dans QDF, la situation est devenue encore plus compliquée avec notre terrible défaite à la 93ème minute contre Côte-Bleu. Ça nous situe donc au bout de 6 journées de championnat à l'avant-dernière place du classement avec seulement un point. La situation devient carrément critique et on n'a plus le choix. Il faut à tout prix gagner pour espérer sortir de cette zone de relégation. Pour le prochain match, on reçoit à domicile Andoum, club de Marseille relégué de N2 il y a un an et demi, qui fait plutôt un bon début de saison en se positionnant à la 3ème place du classement. T'as pris un masque ? C'est bon, c'est fini le Covid, allez, on arrête. Avec près de 50 000 cas quotidiens, nous sommes à des niveaux supérieurs à ce que nous avions connu lors des précédentes vagues. T'es vacciné ? T'es vacciné, mon grand ? Oui, je suis vacciné. Espèce de mytho, tu l'as eu ? Je vais le rattraper pour ne pas me faire vacciner. Cette situation nous appelle à la lucidité. Putain, j'aime, c'est sérieux, c'est le premier quoi. T'es un exemple à suivre, bravo. T'as dit quoi ? C'est la minute que je suis là. Pourquoi ? Parce que j'ai pas trouvé de place, j'ai arrivé, il y avait 64. Ah mais je dis pareil à John, on a trouvé tout de suite aussi. Là c'est bon, on avait malchance, ils ont envoyé 3 messages dans le groupe déjà. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, ils me font tout chier. On leur a dit, il faut qu'ils arrêtent d'envoyer des messages. Arrêtez d'envoyer des messages, des bons matchs, bonne chance la team. Depuis que vous faites ça, on fait que perdre. Donc il faut changer la stratégie. Je sens que je vais marquer. Si tu marques, c'est une masterclass. Ah bon ? Bah oui. C'est le meilleur buteur du club en championnat. Avec deux buts. Ah oui, t'as marqué contre l'Atletico. Il aurait pu être le sauveur, mais ensuite il a mis une équerre. J'ai marqué le dernier match, mais mon but refusé pour une faute inexistante. Coup de gueule de John. Coup de gueule. Les arbitres. Coup de gueule. C'est toi qui a tout fait là ? Bah oui. T'as fait ça propre ? Je sais pas, regarde. On va regarder. Tiag, t'en penses quoi ? C'est pas les joueurs qui sont censés se faire masser quand même ? Ouais. Ça c'est la montagne, qui nous reste à franchir. Pour ne serait-ce que déjà, je n'ai pas envie de vous dire déjà arriver au maintien. Déjà commencer la première montée pour entamer la montagne. Si en voyant cette montagne, certains ne sont pas sûrs de démarrer et de commencer parce qu'il va faire froid là-haut, parce qu'il va y avoir des pièges. C'est passion de ça déjà. Je monte sur le scooter de Kevin. Kevin est là. Le scooter il le prend, il l'amène et qu'elle il revient. Il faut qu'on commence à la gravière. Je suis persuadé que dès qu'on commence à la montée, je suis persuadé qu'on sera inarrêtable. Je suis persuadé qu'on fera beaucoup plus que le maintien. Maintenant, il faut y croire. Il y a des histoires qui sont vraies. Je vais vous donner trois exemples. 1986, les Indians. L'équipe en braque. Le club à la ramasse. Pour ne pas que la franchise disparaisse, le président prend des joueurs qu'il ne peut pas payer. Ils partent. Ils ont 14 points de points que l'avant-dernier. Fin de saison. Play-off. Avec des joueurs qui, six mois avant, étaient en prison. Il est grand. Luminé. Deuxième. Paris. Le club descend en série D. Pour ne pas que le club descend, encore plus, il prend des joueurs au chômage. Ils partent avec dix points d'écart sur l'avant-dernier. Il monte en série. Dernier exemple. 2012, Crystal Palace. Il descend de cette première ligne en deuxième division. S'il ne présente pas l'équipe la première journée, il descend en quatrième division et il prend une équipe héros. Trois exemples. Et pour finir, il y a un film que j'adore. L'Enfer du Dimanche. Je vais faire le Al Pacino de la situation. Mais soit on renaît en équipe, soit on meurt tous en quels divisions. Parce que si on perd aujourd'hui, on sera la risée de tout le monde. Vous m'avez montré que vous aviez bergoué. Il n'y a pas de problème. Mais je vous en demande encore. Stop. Les paroles. Allez, allez-vous. Bon match à tous. Allez, on est avec vous. Allez ici, allez là. J'en ai marre. Franchement, j'en ai plein de cul. J'en ai plein de cul pour recevoir des messages. Allez, c'est aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Je veux tout. On a largement des munitions pour les taper. Et loin de là, encore plus que vous pensez. Vous croyez en vous. Faites qu'il y a. Aujourd'hui, c'est l'homme qui passe avant le football. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. 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 C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Peu importe ce qu'il va passer dans ce match, on sait qu'on va gagner. On est confiants. On joue à être confiants. Jouez, faites ce qu'il y a à faire. De la force, les gars. De la force, les gars. Allez, allez, allez. Oh, will you fucking fight back? Oh, will you fucking fight back? You ain't gonna make it. You ain't ever, ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. You thinkin' that they give a damn, you're not thinkin' straight kid. Nah, they don't give a damn, you got what I'm sayin'? I'm not fuckin' playin'. I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're sayin', stop what you're makin'. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fuckin' thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfuckin' door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talkin' out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth. Before I do more, speak out. It's about to fuck it's out. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it. But you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fuckin' fight back? Or will you fuckin' fight back? Or will you fuckin' fight back? We're gonna knock one Well, we're in debrief with Jon Wenzi. We're gonna lose 100 learned Geek backgrounds. Vraiment, si on gagne 4-0, c'est pas choquant. C'est pas réentir. En plus, c'est facile et c'est laid de dire ça à travers une caméra. Mais on est maudit. Comment t'expliques-tu ? La vie, c'est inexplicable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi non plus. Je pense que tu gagnes 4-0, c'est pas choquant. Oh, la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est pas tchamallon. On est dans leur camp tout le long. Je suis écœuré. Mais genre, je suis dépassé. C'est vrai, ça fait un gros match. C'est vrai, pour une fois. J'ai cru que t'allais marquer. Ouais, Coralie a cru que j'allais marquer. Tu payes la tournée. Non, je fais une roulade. Dites quelle célébration vous voulez le jour où je marque. Un truc avec un aigle et un truc un peu gênant, si vous voulez. Je suis prêt à le faire. Je sais pas ce qu'ils vont me proposer, je suis un peu inquiet. Bon, malgré la défaite... La défaite. Le match est nul, mais voilà. Ça vous montre à quel point je l'interprète comme une défaite. Parce qu'on doit tellement repartir avec les trois points, mais bref. On va pas débattre éternellement. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même eu une bonne petite nouvelle en rentrant chez moi. Avant de vous la montrer, je vous précise un truc, je crois que vous l'avez jamais dit dans QDF. En fait, je sais lire dans la pensée des gens. What ? Là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce diable de Val ? Regardez, je vous montre tout de suite. Je vais vous montrer des maillots de foot et direct, je vais vous annoncer à quel joueur vous pensez quand vous les voyez. Allez, pour commencer, facile. Lui, on est d'accord ? Zidane, Coupe du monde 98. On se décale à droite. Et bah alors, qu'est-ce qu'il fait là, Cristiano Ronaldo ? Allez, un petit peu plus dur. C'est bon, vous avez vu. Et voilà, c'est cadeau de Thierry Henry, c'est pour moi. J'en ai un dernier là. Il est un peu plus technique. Vous allez hésiter entre deux joueurs. Diable de Mayo de l'Olympique Léoné. Benzema ou Juninho quand vous le voyez ? Moi perso, le coup franc de Juninho contre le Barça. Direct. Bon, dites-moi dans les commentaires si j'ai eu tout juste. Mais franchement, à part Benzema ou Juninho, les autres, c'était évident. Commencez pas à m'inventer que vous avez pensé à quelqu'un d'autre. Je vous crois même pas. Bref, on en vient à la bonne petite nouvelle du jour. Tous ces maillots incroyables, ils sont retrouvés sur le site de Vintage Football Area. Je vous ai mis le lien direct dans la description. Et bien d'autres. Parce qu'en gros, ils en ont des milliers la team. En gros, ces génies, ils arrivent à retrouver des anciens maillots officiels qui sont plus trouvables en boutique. Donc si jamais vous êtes à la recherche d'un maillot rarissime ou collector, et ben écoutez, il ne reste plus qu'à aller sur le site et vous allez forcément trouver ce qui vous convient. Et du coup, ce qui me donne le sourire, c'est qu'ils viennent de m'en envoyer un. Et franchement, ils n'ont pas le droit. Parce qu'ils jouent avec mes sentiments. Du coup, c'est trop facile. Je suis complètement hypé. Alors déjà, à chaque fois, ils te mettent les petites cartes panini qui vont bien avec. La petite carte pour remercier d'avoir commandé chez eux. Et voilà la pépite. AS Monaco, il est super stylé la team. C'est des maillots indémodables avec ce petit style-là. Les capas sur le côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais je le trouve magnifique. Tu sais quoi, il est même beaucoup plus beau que ceux qu'on avait à l'époque quand j'étais à Monaco. Bref, pour tous ceux qui sont intéressés, il y a tout qui est dans la description. N'hésitez pas à aller leur envoyer de la force parce que franchement, le concept est vraiment incroyable. Et dites-moi en commentaire, quel serait votre maillot de rêve ? Genre si vous deviez en choisir un seul parmi des maillots old school. Moi perso, ça serait le maillot extérieur de l'équipe de France en 2006. Quand Zizou, il a fait danser tout le Brésil et que Ribéry venait d'arriver. Une pépite. Là, on est bien. T'en veux Maïna ? Ouaf ouaf. Tu ne serais pas opposé à l'idée. Qui peut venir s'asseoir à notre table et dire, on a un meilleur petit déjeuner que ça ? Franchement. Bon, ça y est, on est bientôt prêt. Là, on reçoit des messages dans notre groupe. Le coach a mis en place une diap d'activité assez sympa, je dirais. Enfin, assez sympa, assez atypique dans tous les cas. Puisqu'il nous avait déjà prévenu hier soir. Demain, je vous demanderai à tous de me donner une citation ou simplement un mot en rapport avec notre situation. Pour moi, ça va être très rapide. Mon père a toujours bien aimé me rappeler cette citation qui est « Flouctouat necmergitur ». C'est la citation de la ville de Paris. Mais je ne suis pas pour Paris, rien à voir. La traduction, c'est « battu par les flots, mais ne sombre pas ». Pape, le coach a demandé d'envoyer une citation par rapport à notre situation du moment. Eh bien, tu peux dire la mienne, mais est-ce que ça te va « Flouctouat necmergitur » ? Ah oui, 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 oui. Je nage au milieu des vagues pour m'en sortir. Pape, c'est celle que j'ai dit. Tu l'as dit, je l'aurais même expliqué. Tu l'as dit tellement de fois. Ouais, ouais, j'ai dit ça. T'aurais pas dit ça, maman ? Pardon ? Pardon ? C'est pas assez positif. Pardon ? Bref, assez parlé, je pense qu'il nous réserve tout ça sans doute pour la causerie. Donc hâte de voir ce qui va se passer. La team, ça va devenir de plus en plus intéressant parce qu'on a quasiment tout le monde qui rendait de blessure. On a eu une période où on avait beaucoup d'absents. Et là, c'est vrai que quasiment tout le monde est là. On a deux absents majeurs, John et Hichem, que vous avez vu en Corse. Il est toujours blessé. Mais bon, ça reste positif de ouf puisqu'au final, on a énormément de retours dans l'effectif. Il va falloir qu'on soit déter la team. On est bon ? Je vous ai demandé quelques mots, quelques citations par rapport à votre ressenti du moment. Je m'aperçois que c'est une nouvelle équipe de vous en sortir. J'espère que vous avez été honnête avec vous-même et que vous avez vraiment sorti la citation que vous ressentez le plus. La vie mettra des pierres sur ta route à toi de décider d'en faire des murs ou des ponts. Vous êtes décideur. Vous n'avez pas l'équipe en face qui va décider, c'est bon. Pour qu'un château de cartes s'écroule, il suffit d'en tirer une seule. On est tellement fragile en ce moment que celui qui ne joue pas le jeu, il va nous mettre dans la merde. La différence entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Moi, je veux gagner au loto, mais je ne joue pas. Je ne peux pas gagner. Mais vous, vous voulez vous sauver. Si vous voulez vous sauver, il faut jouer. Maintenant, je vous donne la mienne. La force réside dans le mental et non dans les mots prononcés. Tout ça, c'est des mots. Tout ça, c'est pour vous rassurer. Terminé. Quand ? Maintenant, c'est défait. Maintenant, c'est tard. Pourquoi je vais être fier de vous ? Pas parce que vous avez mis trois phrases sur un tableau. Je vais être fier de vous parce que vous allez marcher sur tout le monde et que vous allez vous en sortir d'une situation qui est quasiment désespérée. Vous étiez presque la semaine dernière, vous êtes trop empaillés. On est bon ? Allez ! 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. I am restricted, fixed upon the web. I need to keep the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501